On fait un meetup sur le Lightning pour répondre aux problèmes de scalabilité de la blockchain Bitcoin. On avait eu un meetup l'année dernière fois avec Laurent Salat et Nicolas Baca pour expliquer un petit peu ces problèmes-là. Et donc là on rentre dans une phase où on essaie de trouver les solutions et d'expliquer les solutions, dont le Lightning en est une. Et qui de mieux que Fabrice Drouin, CTO de la 5, pour discuter de cela, vu qu'on a des champions français qui travaillent sur ce problème. Et donc je laisse la parole à Fabrice pour nous expliquer tout ça. Merci. Bonjour à tous. Pour me faire une petite idée du public, est-ce que tout le monde connaît Bitcoin ? Je suppose que oui. Est-ce que tout le monde a des Bitcoins ? Si je vous parle de choses un peu plus techniques comme les UTXO et les scripts, est-ce que ça vous parle un petit peu ? Ou est-ce que UTXO, vous ne voyez pas du tout ce que ça veut dire ? Non, pas trop. Ok. Donc Lightning, le réseau Lightning sur lequel on travaille, c'est une surcouche qui fonctionne au-dessus de Bitcoin. C'est basé sur le protocole Bitcoin. Donc Lightning ne peut pas exister sans Bitcoin en dessous. On appelle ça souvent Layer 2. Et ça permet de faire des choses qui ne sont pas possibles à faire avec Bitcoin directement, c'est-à-dire des paiements qui sont instantanés, avec des fiscs qui sont très à 8 et surtout d'avoir un nombre à peu près illimité de paiements, d'avoir un flux de paiements à peu près illimité, ce qui est très compliqué à faire sur la blockchain. Tout ça en restant trustless, c'est-à-dire que Lightning fonctionne sans tir de confiance, exactement comme Bitcoin. C'est une surcouche qui a des propriétés un peu différentes, qui fait des compromis différents, qui reste trustless et qui apporte un énorme gain en termes de scalabilité, en particulier en termes de flux de transactions. Pour l'utilisateur normal, ce qu'on essaie de faire, c'est que Lightning ressemble à l'expérience que vous avez déjà avec Bitcoin. Donc à gauche, vous avez un porte-monnaie Lightning. À droite, vous avez une requête de paiement. Ça ressemble à ce qu'on trouve aujourd'hui sur des porte-monnaie Bitcoin et des QR code Bitcoin. Donc nous, on fait en sorte que pour l'utilisateur, l'expérience Lightning soit la plus simple possible et la plus proche de ce que vous connaissez déjà avec Bitcoin, même si le fonctionnement est assez différent en dessous. L'historique, la genèse du projet Lightning, c'est d'abord des canaux de paiement qui remontent à 2013, qui n'ont pratiquement jamais utilisé parce qu'ils sont très limités. On ne peut payer que dans un sens. Quelqu'un paye, l'autre reçoit les paiements et ça ne peut pas s'inverser. Et surtout, vous devez ouvrir un canal de paiement avec tous les gens que vous voulez payer. En pratique, ces canaux de paiement qui existent depuis assez longtemps n'ont pratiquement jamais été déployés et sont assez limités. Joseph Poon et Tajdraija ont publié en février 2015 un papier qui explique comment faire une construction basée sur Bitcoin qui permet de créer des canaux de paiement qu'on puisse relier les uns aux autres. et ainsi fabriquer un réseau de canaux de paiement à l'intérieur duquel on puisse payer n'importe qui. À partir du moment où on peut trouver un chemin vers lui. C'est un énorme changement par rapport à ce qui existait avant. Le white paper est resté sans trop de travaux dessus pendant quelques temps. Rusty Russell, qui à l'époque ne travaillait pas encore pour Blockstream, a publié une série d'articles qui sont très intéressants. Même aujourd'hui, si les specs sont différents du white paper, c'est intéressant d'écrire ce que Rusty a écrit. Parce que c'est probablement la vulgarisation la plus claire et la plus accessible de ce que c'est le réseau Lightning. Et donc lui, il a poussé le raisonnement un peu plus loin pour voir comment on pourrait en faire quelque chose qui soit implémentable rapidement. Donc on a commencé à travailler sur les implémentations en 2016. Faire une première transaction sur Testnet en 2016. Et fin octobre 2016, on s'est réunis avec Blockstream et Lightning Labs à Milan. Et on a décidé de lancer une communauté de développement Lightning. Dont l'objectif principal est de créer une sorte de RFC. Des spécifications qui soient ouvertes et qui soient implémentables. Et chacun de son côté, implémenter ses spécifications. Donc je pense que c'est assez unique. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres projets de ce type sur les cryptos aujourd'hui. Donc c'est un effort de spécification et de développement qui a commencé en octobre. Et puis il y a très très peu de temps, donc il y a quelques semaines, on a atteint la version 1.0 RC Release Candidates des specs. Donc on a quelque chose qui est implémentable et qui est complet, suffisant pour qu'on puisse aller plus loin. On a trois implémentations différentes qui ont fait un test sur MedNet de paiement. Donc le paiement est passé par les trois implémentations et c'est bien passé. Donc on a aujourd'hui quelque chose qui commence à être mûr et qu'on va essayer de déployer réellement en 2018. Donc aujourd'hui, Lightning ce sont des spécifications et au moins quatre implémentations open source. Donc c'est Lightning de Buckstream, Eclair c'est la nôtre, LND de Lightning Labs qui sont à San Francisco et Lit du MIT. Lit c'est mené par Taj Dreyja qui a rejoint le MIT. Et il y a d'autres gens qui commencent à travailler sur l'implantation en ce moment. Les spécifications sont coupées en tranches. Vous avez ces specs complètes, c'est-à-dire que l'objectif c'est que quelqu'un uniquement en lisant les specs soit capable de réimplémenter de son côté un nœud Lightning qui fonctionne avec les autres. Donc ça couvre les formats binaires de messages échangés sur le réseau, le format des transactions Bitcoin, le protocole de routage en oignon que je détaillerai un peu tout à l'heure, comment est-ce qu'on trouve les autres nœuds et comment est-ce qu'on construit les routes quand on veut payer quelqu'un, et un nouveau format de requête de paiement. Donc tout ça c'est sur GitHub. Alors j'ai passé très très rapidement sur les blocs de base qui sont dans Bitcoin. Et je vais essayer d'écrire ce qui pour moi est important sur Bitcoin et ce qui a servi de base à la construction du réseau Lightning. Donc Bitcoin vous connaissez tous, c'est du cache numérique qui fonctionne sans tir de confiance et qui dans le mode le plus simple fonctionne comme ça. Si j'affiche un QR code, alors je crois que c'est un vrai QR code qui pointe sur une vraie adresse chez moi, vous pouvez me payer, je ne sais pas qui vous êtes, vous ne savez pas forcément qui je suis, je n'ai pas besoin de faire confiance à qui que ce soit et au bout d'un certain temps, donc typiquement quelques dizaines de minutes, j'aurai les fonds que vous m'avez envoyés. Et moi je suis responsable de mes clés privées, ce sera à moi de protéger mes clés privées. Bitcoin ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Et l'architecture de Bitcoin, d'un point de vue technique, pour moi elle repose sur ces trois éléments-là. La blockchain, alors tout le monde a entendu parler de la blockchain. Les UTXO, qui sont un petit peu le modèle des pièces dans Bitcoin. L'argent dans Bitcoin n'est pas représenté sous forme de billets ou de pièces, il est représenté sous forme d'UTXO. Et le script. Donc dans Bitcoin, bonne nouvelle, il y a un langage de script, un langage de smart contract, qui n'est pas forcément extrêmement évolué, mais qui permet de faire pas mal de choses, et notamment qui permet de faire des choses comme Lightning, qui sont déjà assez complexes d'un point de vue fonctionnel. Donc pour moi ces trois choses-là, c'est les piliers de Bitcoin. Et si vous vous intéressez à Bitcoin techniquement, c'est intéressant d'aller plus loin que la blockchain et regardez comment fonctionnent les UTXO et comment fonctionne le langage de script. Une fois que vous avez compris ça, ça va vraiment éclaircir votre vision de ce que c'est que Bitcoin, comment ça marche et ce qu'on peut faire avec. Je vais passer très très vite sur la blockchain, donc ça tout le monde le sait. Ce sont des blocs qui sont liés entre eux, chaque bloc a un pointeur vers le bloc précédent. Et il y a un mécanisme de proof of work, c'est-à-dire que le hash du header du bloc doit être plus petit qu'une certaine valeur. Donc ça je pense que tout le monde le sait. Les transactions, alors qui ne sait pas du tout ce que c'est que les UTXO ? Levez la main s'il vous plaît. Ok. Donc les transactions Bitcoin ont un modèle un petit peu particulier. Le modèle classique auquel on est habitué, c'est le modèle des comptes. Donc les comptes ont un identifiant unique et puis je peux rajouter ou enlever de l'argent sur un compte. C'est comme ça que fonctionne la plupart des systèmes bancaires et c'est aussi comme ça que fonctionne Ethereum. Bitcoin a un modèle qui est assez différent. Les transactions sont chaînées entre elles. Chaque transaction a des entrées qu'elles dépensent et des sorties qui créent de nouveaux UTXO. Donc si je veux dépenser un UTXO, c'est-à-dire une sortie qui est disponible, je crée une transaction, je dépense mon UTXO et je crée un nouvel UTXO. Donc ça a l'air un petit peu compliqué comme ça. Mais c'est quelque chose qui a beaucoup d'avantages en termes de système et notamment c'est une constante qu'on retrouve souvent dans Bitcoin. Ça permet de faire en sorte que le système soit assez facile à implémenter et à raisonner. Donc je parle si vous voulez construire un nœud Bitcoin par rapport à l'utilisation. C'est assez compliqué de faire un wallet Bitcoin, en particulier à cause de ça, mais c'est assez facile de comprendre comment fonctionne un nœud Bitcoin et les règles qu'il doit suivre pour en gros, à partir d'un UTXO et d'un nouveau bloc qui arrive, créer un nouvel ensemble UTXO. Donc ça a des propriétés qui sont assez intéressantes. Et dans une transaction, vous avez des entrées et des sorties et les entrées et les sorties ont des scripts. Donc le script des sorties, on appelle ça un script de clé publique et le script des entrées, on appelle ça un script de signature. Pourquoi ? Parce que les sorties, on les dépense et donc quand vous créez une sortie, vous allez fixer les conditions qui permettent de la dépenser en renseignant son script de clé publique. Le script de clé publique le plus simple possible, c'est juste une clé publique, mais ça peut être beaucoup plus compliqué que ça. Et quand vous dépensez un UTXO, donc en vous le référenceant dans une entrée, vous allez fournir un script de signature. Là encore, le script de signature basique, c'est juste une signature, mais on peut faire des choses plus évoluées que ça. Et c'est là-dessus que la plupart des implémentations un petit peu avancées sur Bitcoin fonctionnent. Et c'est ce langage de script que nous utilisons sur Lightning pour créer notre protocole. Donc très très vite, le fonctionnement de vérification des scripts, c'est que vous exécutez d'abord le script de signature. Ça vous donne une pile de valeur. Le langage de script de Bitcoin, c'est un langage qui manipule des piles, un petit peu comme le force. Par exemple, l'addition, c'est je dépile les deux derniers éléments de la pile, je les ajoute et je les rajoute sur la pile. Donc c'est extrêmement simple et c'est très facile de raisonner statiquement juste sur le code, sur ce que fait le script Bitcoin. Ce que vous faites pour vérifier une transaction, c'est que vous exécutez le script de clé publique, de signature, pardon. Ça vous donne une pile. Vous exécutez sur cette pile le script de clé publique et à la fin, vous devez avoir une seule valeur qui vaut 1. Si c'est le cas, votre transaction est valide. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre signature n'est pas bonne. Donc ça, ce sont des exemples de scripts. Le script le plus courant, celui qu'on trouve dans la plupart des transactions de Bitcoin, c'est celui-là. Donc ce que ça fait, c'est que ça vérifie que la signature et la clé publique qu'on a mis sur la pile correspondent au H de clé publique qu'on attend dans la sortie. Nous, on fait des scripts plus compliqués que ça. Donc la blockchain Bitcoin, en disant que ça, ce sont les nœuds Bitcoin, c'est un ensemble de nœuds qui parlent entre eux avec un protocole paire à paire, qui s'envoient des transactions et des blocs et qui tous doivent arriver à la même blockchain. Donc Bitcoin, c'est un système de consensus global. Tous les nœuds Bitcoin ont la même blockchain et doivent se mettre d'accord sur ce qu'est la blockchain. Et c'est de cette construction que viennent les problèmes de scalabilité de Bitcoin, puisque tout le monde voit toutes les transactions. Cette conception de blockchain a un vrai problème de scalabilité qui est très, très compliqué. Le fait que tout le monde voit toutes les transactions, ça rend la gestion d'un grand nombre de transactions par seconde extrêmement compliquée. Si vous voulez faire 1000 transactions par seconde, ça veut dire que tous les nœuds Bitcoin du monde vont voir et vont valider 1000 transactions par seconde. C'est vraiment complexe comme problème. Ça fait plusieurs années qu'on en parle sur Bitcoin, on en parle aussi sur Ethereum et d'autres cryptos. Et il n'y a pas forcément beaucoup de solutions potentielles. Donc on pourrait faire des blocs plus gros ou des intervalles plus réduits entre les blocs, mais ça pose des problèmes. Les blocs plus gros, ça ne permettra pas de faire des dizaines de milliers de transactions par seconde. Les intervalles réduits entre les blocs, ça pose des problèmes de blocs orphelins, c'est-à-dire de blocs qu'un mineur va trouver, qui finalement va ne pas être inclus dans la blockchain la plus longue et ça va lui coûter de l'argent. Il y a des gens qui travaillent sur le sharding. Le sharding, c'est couper la blockchain en morceaux et faire en sorte que chaque morceau travaille plus ou moins indépendamment. C'est assez compliqué à faire parce que si vous restez dans le même shard, ce que vous avez fait, c'est que vous avez créé N monnaies qui sont indépendantes. Vous retombez sur les mêmes problèmes à l'échelle du dessous. Et si vous pouvez communiquer entre les shards, vous avez un vrai problème de complexité qui n'est pas simple à régler. Ça pose aussi des problèmes sur la façon dont le minage serait parti sur les shards. Donc ça fait longtemps qu'il y a des travaux dessus. Sur Bitcoin, ça n'a pas donné grand-chose. Sur Ethereum, je sais un peu moins. Je ne sais pas si quelqu'un a l'info là-dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit particulièrement avancé aujourd'hui. Et puis une autre piste qui est assez prometteuse, qui pour nous est la plus prometteuse, c'est ce qu'on appelle les surcouches des systèmes off-chain. Donc Lightning Networks sur Bitcoin ou les State Channels sur Ethereum qui vont fonctionner en faisant l'essentiel de leurs transactions sans les publier. Et là, on peut retomber sur des problèmes plus classiques où on peut avoir des paiements qui sont indépendants les uns les autres. Et on n'est pas obligé de toucher à la blockchain et on peut avoir un gain énorme en termes de flux de transactions. Donc le principe de Lightning, c'est ça. Il y a d'autres problèmes pratiques qui se posent sur Bitcoin, enfin sur toutes les blockchains publiques. Vous avez le problème du temps de confirmation. Donc un paiement sur Bitcoin n'est pas instantané. Il faut attendre que les transactions soient confirmées un certain nombre de fois. Donc au final, si vous voulez être sûr d'être payé, il faut attendre. Typiquement sur Bitcoin, on recommande une heure. Pour certains cas d'utilisation, ce n'est pas un problème. Si vous devez expédier du matériel, ce n'est pas forcément gênant. Si vous voulez payer votre café à côté, ça le sera un petit peu plus. Et vous avez aussi un problème sur les fees. Indépendamment du fait que les montants sont réservés sur Bitcoin aujourd'hui, les fees sur Bitcoin sont calculés en fonction du poids de la transaction en octet. Donc c'est peut-être un petit peu bizarre, mais c'est un peu le principe de la poste. Ce qui coûte cher à transporter sur Bitcoin, c'est les octets des transactions. Parce qu'ils vont rester à vie dans la blockchain, ils vont passer sur le réseau. Donc en fait, un petit peu comme la poste qui vous facturera plus cher, envoyer un kilo de plomb que 30 grammes de diamants, le réseau Bitcoin vous fait payer le poids des transactions que vous faites dessus. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'une transaction à un million d'euros ou une transaction à un euro vont payer la même chose. C'est un peu problématique. Et ça fait assez longtemps qu'on ne peut plus faire de vrais micro-paiements sur Bitcoin. On n'a jamais pu vraiment payer un centime sur Bitcoin. Ça fait des années que c'est plus vrai. Le fait d'avoir un protocole au-dessus de Bitcoin, ça nous permet d'avoir des frais de transaction qui sont basés sur leur montant et pas sur leur taille en octet. Et donc on peut réintroduire des micro-paiements et des paiements qui soient de valeur toute petite. Donc là je vais vous présenter ce qu'est le réseau Lightning qui est à la base, à une brique de base, c'est le canal de paiement qu'on peut ouvrir entre deux personnes et qui ensuite va créer un réseau de canaux de paiement. On peut les relier les uns aux autres, faire un réseau et payer n'importe qui sur le réseau. Donc je vais commencer par détailler ce que sont les canaux de paiement Lightning. Donc c'est une extension des canaux de paiement unidirectionnel qui date de 2014. Et le principe est très simple. Vous avez une transaction sur la blockchain Bitcoin pour ouvrir le canal, une autre transaction sur la blockchain Bitcoin pour fermer le canal. Et tout ce qui se passe entre l'ouverture et la fermeture ne touche pas la blockchain. Ça se passe hors chaîne. Et en fait on met à jour, je détaillerai comment ça fonctionne plus tard, les transactions que chacune des personnes qui a ouvert le canal garde pour elles qui dépensent la transaction qui a permis de créer le canal. Donc c'est un protocole qui sert à mettre à jour des transactions qui sont valides, qui sont des vraies transactions Bitcoin, mais qui ne sont pas publiées, mais qui restent publiables. L'autre trouvaille de Lightning, c'est les paiements multi-hop ou les paiements conditionnels. Alice va payer Bob, si et seulement si, Bob paie Carole. Le fait d'avoir ce type de construction, ça veut dire que concrètement, si je peux trouver une route vers quelqu'un, je peux construire un paiement qui va passer par cette route et qui ira jusqu'au bout sans ouvrir de canal avec le destinataire. C'est ça qui permet de faire un réseau de canaux de paiement. C'est pour ça qu'on appelle ça le Lightning Network. Et c'est ce qui fait que dans la pratique, on n'a pas besoin d'ouvrir beaucoup de canaux de paiement. A priori, avec 3 ou 4 canaux de paiement, vous pourrez payer à peu près n'importe qui sur le réseau. Il y a une notion dans Lightning qu'on appelle la notion de transaction de pénalité. Pour éviter que les gens trichent et publient une vieille transaction qui leur donne plus d'argent que ce qu'ils ont aujourd'hui, il y a un mécanisme qui fait que si vous trichez et si vous publiez une vieille transaction, vous perdez tout l'argent qui est dessus. Ça incite les gens à ne pas tricher. Ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque instant, vous avez seulement un état qui est valide sur un canal de paiement. Les vieux ne le sont plus au sens où si vous les publiez, vous avez un risque très fort, extrêmement fort, de perdre tout l'argent que vous avez dessus. Donc, le schéma du fonctionnement d'un canal de paiement Lightning, ça va être ça. Donc, à gauche, alors je ne sais pas si tout le monde voit, à gauche, c'est la blockchain Bitcoin. Quand je vais commencer, je vais publier une transaction qu'on appelle une Funding TX, donc une transaction qui crée le channel et qui va être dépensable si et seulement si Alice et Bob la signent. Donc, c'est ce qu'on appelle du multisig. C'est un petit peu comme un chèque sur un compte joint où pour pouvoir avoir un chèque valide, il faut que deux personnes signent. Donc, cette transaction qui ici, par exemple, donne 10 Bitcoins à Alice et 0 à Bob. Donc, celui qui crée le canal de paiement au départ a tout l'argent. Donc ici, Alice crée un canal de 10 Bitcoins. Au départ, Alice a 10 Bitcoins, Bob a 0. Et ensuite, ils vont s'échanger des messages pour ventiler de façon différente comment eux récupèrent ces 10 Bitcoins. Donc, cette Funding TX va sur la blockchain. Et quand on crée un canal de paiement, Alice et Bob vont tous les deux créer ce qu'on appelle une Commit TX. C'est une transaction Bitcoin qui est valide, qui est signée correctement, qui dépense la Funding TX, mais qu'ils ne publient pas. Ils la gardent pour eux. À chaque instant, ils peuvent la publier. Elle est toujours valide, mais ils la gardent pour eux. Et tout ce qu'ils vont faire, c'est s'échanger des messages pour mettre à jour la façon dont ces Commit TX dépensent la Funding TX. Donc ici, je commence ici avec Alice a une Commit TX qui lui donne 10 Bitcoins. Bob a une Commit TX qui lui donne 0. Alice a envoyé 7 Bitcoins à Bob. Maintenant, Alice a une Commit TX qui lui donne 3 Bitcoins et qui donne 7 Bitcoins à Bob. Et Bob, il a exactement le miroir de ça. Bob, il a une transaction qui donne 3 Bitcoins à Alice et 7 Bitcoins à Bob. Et puis ensuite, Bob va faire un paiement de 1 Bitcoin à Alice. Et on va se retrouver avec une Commit TX qui donne 4 Bitcoins à Alice, 6 à Bob. Et puis le miroir de l'autre côté. Une Commit TX pour Bob qui donne 4 Bitcoins à Alice et 6 pour Bob. Donc on va passer notre temps à faire des échanges comme ça. Mettre à jour la façon dont la Funding TX est dépensée. Et puis le jour où Alice et Bob sont contents et ont envie de fermer le canal, ils vont créer ce qu'on appelle une closing TX. qui va prendre le dernier état de leur Commit TX, c'est-à-dire comment les fonds sont répartis, et qui va être publié sur la blockchain. Donc sur cet exemple-là, le dernier état, c'est 4 Bitcoins pour Alice, 6 pour Bob. Donc c'est ça qui va être publié. Et Bob et Alice vont récupérer leurs fonds sur la blockchain Bitcoin. Donc la blockchain va uniquement voir celle-ci et celle-ci. Entrez les deux, vous pouvez avoir des millions de paiements dans tous les sens. Ça, ça ne touchera pas la blockchain. Il n'y a pas besoin de faire un consensus global dessus. C'est pour ça que ça permet d'avoir des filtres d'action. Est-ce que ça va pour l'instant ? À combien de temps ça peut durer en fait ? Autant qu'on veut. Il n'y a pas de notion de péremption des canaux de paiement. Donc nous, ce qu'on pense concrètement, c'est que les premiers canaux de paiement vont être petits, avec des paiements petits, et vont probablement être fermés relativement vite le temps que les gens prennent confiance dans le système. Mais on peut imaginer qu'à terme, des canaux de paiement restent ouverts plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il n'y a rien dans le protocole qui contraint les canaux à être fermés. C'est plus la façon dont le système fonctionne, les problèmes éventuels qu'on va trouver au départ, et puis la confiance qu'auront les gens dedans qui vont déterminer leur durée de vie. Mais on peut les laisser ouverts indéfiniment. Ça ne fonctionne que deux à deux ? Non, justement. Je vais expliquer comment ça marche après. Tant que la transaction n'est pas fermée, du coup, ils ne peuvent pas dépenser les bitcoins qui n'ont pas encore... Si, si. Là, sur cet exemple-là, à chaque instant, ici, 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 Alice et Bob ont une transaction bitcoin valide, signée et publiable. Donc, quand on se retrouve ici, par exemple, supposons qu'Alice, pour un tas de raisons, ait envie de dire, OK, j'arrête, je récupère ce que j'ai à cet instant, Alice va publier ça, elle récupère ses trois bitcoins, et Bob récupérera ses sept bitcoins. Ça, c'est très important. les nœuds Lightning ne sont pas... ne contrôlent pas les fonds des canaux qui sont ouverts avec eux. Un opérateur de paiement classique, en fait, c'est un peu comme une banque. Vos clients payent chez lui, lui, il garde l'argent et il vous le donne s'il veut. Donc, en France, ça se passera plutôt bien. Il y a des pays où ça peut se passer plus difficilement. Et c'est pour ça que les opérateurs de paiement sont extrêmement régulés parce que c'est eux qui possèdent l'argent. Le fonctionnement de Lightning, c'est très différent. À chaque instant, Alice ou Bob, sans rien faire, peut récupérer son argent. Il n'y a pas de notion de possession des fonds qui transitent. Et donc, c'est un fonctionnement qui est très, très différent de celui d'un opérateur de paiement classique. J'ai encore une question. Là, dans ce cas-là, c'est une personne qui ouvre la fin des transactions. Oui. Donc, du coup, à la fin, quoi qu'il arrive, au milieu, par exemple, si c'est Bob qui ouvre, Bob aura toujours moins d'argent et Alice aura plus d'argent. Dans l'exemple ici, au départ, Alice a ouvert le canal avec 10 bitcoins, rien pour Bob. Mais un peu plus tard, elle va se retrouver avec 3 bitcoins et Bob en aura 7. Ce que je veux dire, c'est que si Alice ouvre, Bob n'aura jamais plus que ce qu'elle a dit. Ah oui, d'accord. Alice n'aura pas plus que la donnée au début. Ça, c'est une très bonne remarque. Donc, les canaux de paiement sont limités par le montant qu'on a mis dans la Funding TX. Ici, c'est un canal de paiement de 10 bitcoins. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne pourra jamais faire un paiement qui dépasse 10 bitcoins dessus. Un petit peu comme votre compte bancaire, vous ne pouvez pas payer, a priori, vous aurez des ennuis, vous ne pouvez pas faire un chèque ou une dépense qui va au-delà de ce que vous avez sur votre compte bancaire. Si vous voulez faire ça, il faut rajouter de l'argent. C'est un peu le même principe sur Lightning. Là encore, on pense que l'utilisation principale, il y a des choses dans le protocole pour faire que ce ne soit pas un problème embêtant dans la pratique. notamment, on doit avoir une réserve et nous, on pense que Lightning sera principalement utilisé au moins au départ pour des petits paiements qui seront nettement inférieurs à la valeur totale du channel. Donc, ce ne sera pas problématique au départ. Mais effectivement, il y a un problème de capacité. Ce qui veut dire que si j'ai une série de canaux de paiement qui sont reliés les uns aux autres, ma capacité de paiement, c'est celle, c'est la plus faible de ce que je trouve sur le channel. Donc ça, oui, en pratique, ça va être quelque chose d'assez important. Est-ce que la première action qui est sur la blockchain, c'est un transfert ? Non. Ben, si on veut... Côté blockchain, Alice va créer une transaction multisig dépensable seulement par elle plus Bob et elle va échanger avec Bob des messages qui fait qu'elle a une comité X valide, ce qui veut dire que si Bob disparaît, elle peut récupérer ce qu'on a argent. Oui. Donc là, il y a une slide qui va être peut-être un petit peu effrayante au départ, mais ça sera plus clair tout à l'heure. Donc ça, c'est la structure de la comité X d'Alice et de Bob. Donc en entrée, vous avez notre fameuse funding TX. Là, on se met du... on suppose que je suis Alice. Vous avez la sortie d'Alice, la sortie de Bob et pour tous les paiements qui sont, on va dire, en transit, vous avez ce qu'on appelle des HTLC. Je vais expliquer ce que c'est derrière. Donc ce sont des paiements qui n'ont pas encore été résolus. Il y a ceux qu'Alice a envoyés à Bob, il y a ceux qu'Alice a reçus de Bob. Et ce qu'on peut regarder, c'est que dans toutes les sorties de Bob, il y a ce qu'on appelle une clé de révocation. Ce que ça veut dire, c'est que si Bob a cette clé de révocation, il peut voler toutes les sorties. Donc celle-là, c'est déjà la sienne. Celle d'Alice, il la prend et celle de tous les HTLC, il la prend aussi. C'est ce qu'on appelle, c'est ça le mécanisme de transaction de pénalité qu'on a sur Lightning qui fait que vous ne pouvez pas tricher. Dans l'exemple que j'ai mis précédemment, Alice pourrait très bien se dire, là ça ne me plaît pas, j'ai 3 bitcoins, c'était mieux avant, j'en avais 10 et je publie ça. Si elle fait ça, elle perd tout. Le modèle de paiement qu'on trouve sur Lightning, c'est ce qu'on appelle hash time locked contract. Ce que ça veut dire, c'est que je te donne de l'argent si tu me donnes une préimage pour un hash. Tout le monde sait ce que c'est qu'une préimage. Qui ne sait pas ce que c'est qu'une préimage ? Qui ne sait pas ce que c'est qu'un hash ? Très bien. Donc un hash, c'est une fonction qui n'est pas inversible. le hash, c'est la valeur que calcule la fonction et la préimage, c'est l'entrée qui est dans la fonction. Et a priori, il est impossible de deviner la préimage si on vous donne le hash. C'est le principe qui est très utilisé dans Bitcoin notamment. Si je vous donne un hash, vous ne saurez jamais, 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 à moins d'essayer de faire un nombre de brut forcés, vous ne pourrez pas retrouver la préimage qui correspond. Donc le modèle de paiement qu'on a sur Lightning, c'est ça. Je donne de l'argent en échange du préimage. Et comme les gens à qui on parle peuvent arrêter de répondre ou disparaître ou arrêter leur nœud, au bout d'un certain temps, on récupère son argent. Donc un paiement Lightning, c'est ça. Je te donne de l'argent contre la préimage de hash, mais si au bout d'un certain délai, je n'ai rien reçu, je récupère mon paiement. Donc hash, parce que c'est basé sur des hash. Time locked, parce qu'il y a un délai pour faire le paiement et après ce délai, celui qui a initié la requête de paiement récupère son argent si l'autre arrête de répondre par exemple. Et donc pour faire simple, un paiement Lightning, c'est un montant, un hash de paiement et puis un délai d'expiration. Ça, c'est à quoi ressemble une requête de paiement. Donc en fait, vous avez un format qui ressemble un petit peu à du bas 50 livres, mais ce n'est pas ça en fait. Ça s'appelle BEC32. C'est une proposition de Peter Villeux qui vient d'arriver sur Bitcoin et que nous utilisons sur Lightning aussi. Et dans cette requête de paiement, vous avez la description de ce que vous voulez acheter. Donc ici, c'est du café. le hash de paiement identifiant vers lequel vous devez envoyer votre requête et le montant. Donc en scannant ça, moi je sais ce que je dois payer, je connais le hash de paiement et je sais à qui je dois l'envoyer. Donc je vais essayer de passer assez vite là-dessus. Bon ça, c'est des détails de protocole. Ça correspond à comment est-ce qu'on met un canal de paiement. Comment est-ce que Alice paie Bob ? Donc supposons que Bob vende des images de chat. C'est la première chose qui a été vendue sur Testnet. C'était une image de chat et qu'Alice a envie d'acheter une image de chat à Bob. C'est Bob qui va choisir la préimage. Donc ça, c'est important. Celui qui choisit la préimage, c'est celui qui veut être payé. Et quand il va recevoir la requête de paiement, il va envoyer la préimage correspondante. Et il va hacher cette préimage et il va l'envoyer à Alice. Ça, c'est hors protocole. Ça peut être un QR code à scanner, ça pourrait être un SMS, ça peut être n'importe quoi. Alice va se retrouver avec un message de Bob qui dit envoie-moi deux bitcoins, ça fait cher l'image de chat, pour la préimage de H. Et ensuite, Alice va lui envoyer une proposition de paiement pour deux bitcoins avec ce H. Donc elle va transformer sa comité X, 6 pour Alice, 4 pour Bob, en 4 pour Alice, 4 pour Bob et puis un paiement qui apparaît de bitcoin pour Bob. Elle va signer cette nouvelle transaction. Donc Alice, ce que doit faire Alice, c'est faire en sorte que Bob ait toujours une transaction valide et ce que doit faire Bob, c'est faire en sorte qu'Alice est toujours une transaction valide. Donc en fait, quand on échange des signatures sur le réseau Latin, on échange les signatures pour la transaction de la personne qu'on a en face. Donc Alice va envoyer une signature pour cette nouvelle comité X pour Bob qui inclut un paiement. Bob va lui renvoyer son secret de révocation qui permet de voler l'argent de son ancien comité X. Il va signer la nouvelle comité X d'Alice qui ressemble à ce qu'on a vu avant qui inclut ce paiement de 2 bitcoins. Alice va lui envoyer son secret de révocation qui veut dire que maintenant son ancien comité X ne sera plus valide. Et à cet instant-là, tous les deux ont des nouvelles comités X qui incluent un paiement temporaire. Ils peuvent les publier s'ils veulent mais ils vont aller plus loin et ils vont faire disparaître ce paiement temporaire de leur comité X pour avoir quelque chose de propre avec seulement une sortie pour Alice et une sortie pour Bob. Donc maintenant Bob va renvoyer la préimage. Alice va vérifier que cette préimage quand on la hache ça correspond bien au hache de paiement. Et puis pareil, ils vont s'échanger de nouvelles signatures, de nouvelles clés de révocation et ils vont faire disparaître ce paiement temporaire et faire passer 2 bitcoins de la sortie d'Alice vers la sortie de Bob. Donc le nouvel état maintenant c'est 2 comités X qui sont toujours valides mais maintenant Bob a 2 bitcoins de plus et Alice a 2 bitcoins de moins. Donc ça, ça se passe par un dialogue qui concerne uniquement Alice et Bob. C'est un échange de messages sur des connexions TCP donc c'est très rapide ça prend au maximum quelques secondes et c'est un dialogue qui n'a aucun impact sur le reste du réseau. C'est ça qui fait que l'hacking est extrêmement scalable il n'y a pas de consensus global Alice et Bob sont en train de se mettre d'accord sur comment ils répartissent leurs fonds et ça ne touche pas les autres. Alors il y a plusieurs façons de fermer un canal de paiement la façon la plus simple c'est Alice et Bob se mettent d'accord pour fermer le canal ils nettoient tous les paiements qui n'ont pas encore été traités ils se mettent d'accord sur une transaction de fermeture ils la publient et puis chacun récupère ses fonds et peut les dépenser instantanément. Donc ça c'est a priori le cas nominal les deux sont toujours vivants et se mettent d'accord sur la fermeture d'un canal. Maintenant qu'est-ce qui se passe si un des deux Bob arrête de répondre ou Bob commence à renvoyer n'importe quoi sur les eaux ou autre chose Alice peut très bien décider de fermer son canal toute seule tout ce qu'elle a à faire c'est publier sa comité ex courante c'est tout il n'y a pas d'action à avoir de Bob Bob ne détient pas les fonds ou il ne peut pas bloquer la sortie d'Alice la seule petite différence c'est que quand Alice fait une fermeture unilatérale sa sortie a un petit délai ce délai il sert à si jamais elle triche à ce que Bob puisse utiliser les clés de révocation et voler son argent donc elle ne va pas récupérer ses fonds immédiatement typiquement elle va les récupérer quelques blocs plus tard à priori ce sera peut-être de quelques heures à une journée plus tard donc si je ferme unilatéralement un canal de paiement je ne vais pas récupérer mes fonds sur la blockchain tout de suite il faudra attendre quelques heures il y a des petites contraintes si jamais il reste encore des paiements si je suis encore dans cet état là il faut aussi que je récupère les HTLC qu'on m'a envoyé il faut que je récupère les HTLC que j'ai envoyé pour lesquels je n'ai pas de réconce et qui ont timeouté donc c'est un petit peu plus complexe mais Alice a toutes les signatures et tous les éléments dont elle a besoin donc elle pourra faire ce travail ça sera juste un peu plus compliqué et puis il y a un cas qui intéresse tout le monde c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un triche c'est-à-dire si quelqu'un publie une vieille comité X Alice si Bob triche doit surveiller la blockchain regarder si la funding TX est dépensée et si la funding TX est dépensée donc c'est pas très compliqué parce qu'elle la connait cette funding TX elle peut récupérer toutes les sorties de la transaction qu'elle dépense avec ce fameux secret de révocation que Alice et Bob ont échangé à chaque fois qu'ils ont mis à jour leur transaction donc pour ça il faut qu'elle se rappelle du secret de révocation mais il y a une structure très maligne qui a été proposée dans le protocole et en fait on peut stocker énormément de valeurs avec très très peu d'espace mémoire donc c'est pas un problème même s'il y a eu des millions de paiements et si jamais il y a des HTLC donc c'est un petit peu comme dans le cas de l'unilatéral close il faudra aussi qu'elle se rappelle les détails des HTLC les montants etc si elle veut le récupérer elle n'est pas obligée de le faire parce que ce sera à priori des montants qui sont très petits par rapport à sa balance et si elle ne peut pas se rappeler s'il y a une panne ? c'est comme Bitcoin si vous ne vous rappelez pas de vos clés privées si vous ne vous rappelez pas des secrets de révocation que Bob vous a envoyés le jour où il triche vous ne récupérez pas votre argent mais ça c'est je coupe le courant d'Alice d'un coup ah d'accord oui alors il y a plusieurs solutions pour ça donc la question vous avez tous compris c'est Alice doit surveiller la blockchain et réagir avec les secrets qu'on lui a donné pour récupérer son enfin pour prendre tout l'argent de Bob si Bob triche qu'est-ce qui se passe si Alice est en panne ou n'a pas d'électricité ou n'a pas de réseau ou je ne sais pas quoi alors il y a deux réponses pour ça la première c'est que c'est relativement facile en gros de faire un backup d'un nœud lightning et de le refaire tourner ailleurs en gros c'est un petit peu comme faire un backup d'un wallet bitcoin et le redémarrer ailleurs vous allez retrouver vos clés et votre argent c'est pas et surtout surveiller la blockchain et détecter que la fanité que c'est dépensé et réagir c'est quelque chose qu'on peut facilement externaliser donc ça c'est une proposition de tâche de Rajat qui s'appelle Watchtower en fait on peut on peut très facilement externaliser la surveillance de la blockchain sans donner d'informations sur les paiements qu'on fait et à qui on les fait donc Taj a proposé des choses pour ça le MATI il faudra probablement tourner un service pour ça mais on peut très bien imaginer que en envoyant des informations en gros en envoyant ces secrets de révocation cryptés à un site extérieur celui-ci puisse faire la surveillance de la blockchain pour vous et punir Bob s'il triche même si vous êtes pas allumé sans avoir de perte de vie privée donc si je reviens sur sur la comité X dont je parlais tout à l'heure le rôle de la clé de révocation il est clair c'est de permettre de faire ce qu'on vient de voir avant c'est de permettre de voler toutes les sorties si quelqu'un triche le rôle du délai c'est de faire en sorte que quand quelqu'un publie une transaction révoquée l'autre personne ait le temps de la dépenser donc ce délai il fait en sorte que si moi je publie cette transaction cette sortie là je peux pas la dépenser tout de suite elle sera sur la blockchain Bitcoin tout le monde pourra la voir mais moi j'y aurai pas accès donc maintenant qu'on a des canaux de paiement on peut les mettre bout à bout c'est très facile il suffit d'utiliser le même principe de requête de paiement de hache et de préimage si par exemple Alice veut acheter la même image de chat en passant par Bob elle va faire une requête de paiement à Bob avec la préimage de paiement que Carole lui a envoyé Bob va la faire suivre à Carole Carole va renvoyer la préimage vers Bob qui va la renvoyer vers Alice et le paiement va se faire de la même façon en fait ce qui va se passer dans ce cas là c'est que sur ce canal là Alice a envoyé 2 Bitcoins vers Bob et sur ce canal là Bob a envoyé 2 Bitcoins vers Carole donc Alice perd 2 Bitcoins Carole garde 2 Bitcoins et pour Bob c'est une opération blanche il en gagne 2 à gauche qu'il repère à droite dans la pratique Bob pourra appliquer des frais de transaction qui sont proportionnels au montant qui sont payés donc il pourrait gagner un petit peu d'argent en réel des paiements mais si on suppose qu'il n'y a pas de frais de transaction pour Bob c'est une opération blanche il perd à droite ce qu'il a gagné à gauche le réseau lightning aujourd'hui sur testnet il ressemble à ça et si vous faites partie de ce réseau vous pouvez payer n'importe qui à partir du moment où vous trouvez un chemin vers cette personne et ce graphe là il est complètement connecté donc là n'importe quel nœud de ce graphe peut payer n'importe quel autre nœud sans avoir ouvert de canal spécifiquement avec cette personne on voit si je suis là je vais payer celui-là je fais comme ça et c'est ce qui fait vraiment l'attrait de lightning par rapport aux solutions de canaux de paiement de 2013 c'est que vous n'avez pas besoin d'ouvrir un canaux de paiement avec tout le monde oui exactement oui alors je vais y venir là-dessus mais c'est exactement ça lightning utilise du source routing et ce qu'on appelle du routage en oignons donc le routage en oignons c'est un peu ce qu'on voit sur Tor par exemple pour les gens qui connaissent Tor c'est que si je veux envoyer un message à D je vais le crypter pour D alors j'envoie un message j'envoie un message à D en passant par A, B et C je crée mon message le cryp pour D et puis je rajoute une couche de cryptage pour C et par-dessus je rajoute une couche de cryptage pour B puis une couche de cryptage pour A j'envoie un message à A qui va peler son oignon enlever sa couche à lui et puis le passer à B et ainsi de suite ça permet de faire des 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 transferts qui sont complètement cachés ils sont complètement cryptés ça fait en sorte que les gens qui relèvent les paiements ne savent pas d'où ils viennent et où ils vont aller et c'est la source qui calcule la route et donc en particulier alors je vais y venir après mais la source va a priori calculer la route qui est la moins chère pour elle pour faire ses paiements donc en gros ce que ça donne c'est ça le nœud bleu ici qui relèche un paiement il ne sait pas où il est dans la route tout ce qu'il sait c'est que le paiement vient de là il va aller ici il ne sait pas qui est l'émetteur il ne sait pas quel est le destinataire aujourd'hui il connaît le montant et la préimage il y a des évolutions prévues dans le protocole pour que même ça soit caché plus tard donc on ne puisse plus du tout faire de corrélation sur les préimages sachant que les nœuds qui ne participent pas à ce paiement ne voient rien du tout donc en termes de protection de la vie privée il y a des a priori il y aura des garanties beaucoup plus fortes sur Lightning que sur Bitcoin Bitcoin où tout est traçable et si on ne fait pas attention c'est relativement facile de trouver sur une transaction quelle est l'adresse de change et donc de la relier aux adresses qui sont en entrée et ainsi de suite on peut faire beaucoup de choses sur l'analyse de la blockchain Bitcoin ce sera beaucoup plus compliqué sur Lightning parce que les nœuds qui ne participent pas au paiement ne voient rien et parce que les transactions ne sont pas écrites elles ne seront pas disponibles pour tout le monde donc le routage aujourd'hui comment est-ce que je trouve mon chemin sur le réseau Lightning l'algorithme l'algorithme qui est proposé aujourd'hui est très très simple c'est que tout le monde connaît tous les nœuds et tous les canaux de paiement donc en gros il y a des tables de routage qui contiennent ces informations là que les nœuds vont s'envoyer en mode broadcast qu'ils vont agréger des doubles nés et qui leur permettent de calculer le chemin sur le graphe donc pour reprendre l'exemple que j'ai ici chaque nœud du réseau Lightning aujourd'hui a cette vision là il a cette carte localement donc quand il veut faire un paiement il va calculer quelle est la meilleure route possible il va créer son oignon et puis il va l'envoyer sur cette route donc ça on sait que c'est un système qui posera des problèmes quand il y aura beaucoup beaucoup de nœuds mais en gros ce sera un problème de riche c'est à dire que si on arrive à être vraiment limité par ce mécanisme relativement simple de gossip ça veut dire que Lightning aura déjà pas mal marché et c'est plutôt un problème qu'on aimerait bien avoir il y a aussi des choses qu'il faut savoir c'est qu'on n'est pas obligé d'annoncer tous les nœuds en particulier les nœuds terminaux s'ils ne relaient pas de paiement et on pense que ça peut être le cas pour les téléphones pour les applis mobiles il n'y a pas besoin d'annoncer leur canot de paiement donc tous ceux qui sont au bout on peut très bien les enlever dans une requête de paiement vous pouvez mettre des morceaux de route donc celui-là a l'air bien connecté supposons que ça ce soit un nœud marchand qui reçoit beaucoup de paiement il pourrait très bien dire quand il veut être payé par quelqu'un rajouter des morceaux de route pour aller ici ou pour aller dans sa requête de paiement et donc ça ça permettra de trouver plus facilement une route vers lui donc il y a quand même beaucoup de choses à faire pour améliorer le système de routage qui est très très simple au départ qui sera peut-être une limitation de de Lightning s'il marche bien donc pour résumer Lightning c'est un protocole qui est hors chaîne qui est basé sur la mise à jour de la façon dont on va dépenser une funding une funding TX qui elle est sur la blockchain Bitcoin donc j'ouvre le canal je publie ma funding TX et ensuite j'échange des messages pour mettre à jour la façon dont les fonds qui sont dedans sont ventilés et quand je suis content je ferme le canal et si quelqu'un triche j'y prends son argent et je crois que c'est la dernière slide ah non j'ai une illustration relativement simple sur le fonctionnement d'un paiement ça c'est notre wallet Android ça c'est une requête de paiement donc vous allez voir votre requête de paiement sur un site web ou ailleurs vous la scannez le wallet va extraire le montant la destination la date d'expiration du paiement et le H de paiement il va calculer une route puisque lui il a la table de routage créer son paquet d'oignons et puis il va l'envoyer au premier nœud de la route donc le paiement va transiter jusqu'au destinataire le destinataire va utiliser le H de paiement comme identifiant unique du paiement c'est ça qui permettra de référencer si on a été payé ou pas c'est ce qui permettra aussi de faire le lien avec des systèmes de facturation ou des systèmes de gestion et quand ici le marchand voit arriver sa requête de paiement avec le bon H il sait déjà qu'il est payé en gros ça veut dire que même dans le pire des cas il a une comité TX qui lui permettra de récupérer son argent il renvoie il renvoie la préimage tout le monde met à jour ses balances sur le réseau votre paiement a été fait et c'est terminé et c'est à peu près instantané et c'est vraiment terminé c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de temps de confirmation il ne faut pas attendre pour être sûr qu'on est payé en deux secondes vous avez vos fonds sur votre canal ça nous amène à l'internet de l'argent c'est la phrase qu'avait trouvée Antonopoulos donc bitcoin c'est le graal des monnaies numériques c'est la première fois que quelqu'un arrive à faire une monnaie du cash numérique sans tir de confiance il y a eu d'autres expériences avant mais qui étaient toutes centralisées mais ça a un énorme problème de flux toutes les blockchains ont ce problème là il y a aussi des problèmes de temps de confirmation et des problèmes de fees lightning en se basant sur bitcoin avec une construction un petit peu différente et des compréhens un peu différents ça permet de faire des paiements qui sont instantanés sans tir de confiance où il n'y a pratiquement pas de limite de flux donc on pourrait faire imaginer faire des milliers ou des dizaines de milliers de paiements par seconde il n'y a pas de limite de flux conceptuel pour lightning avec quelques contraintes c'est que d'abord vous devez être online pour recevoir de l'argent avec bitcoin je n'ai pas besoin d'être en ligne pour recevoir de l'argent le QR code que j'ai affiché au départ si vous m'envoyez de l'argent dessus vous pouvez moi j'ai vraiment rien à faire là vous devez être online pour recevoir de l'argent et vous devez monitorer la blockchain pour être sûr qu'on ne triche pas c'est une contrainte qui est externalisable avec le système de watchtower dont je parlais tout à l'heure mais ça fait partie des trade-off un peu différents qui rendent lightning possible mais c'est une des premières applications en surcouche de bitcoin et qui montre qu'on peut faire des choses vraiment intéressantes sur bitcoin avec son langage de script limité et tout ce qu'on veut pour avoir quelque chose qui peut vraiment changer la façon dont les paiements fonctionnent pour des biens numériques donc c'est la dernière slide ça marche sur tous les clones directs de bitcoin à condition qu'ils aient une solution pour la maléabilité la maléabilité des transactions c'est un problème c'est un bug sur bitcoin en gros vous ne pouvez pas connaître l'identifiant d'une transaction autant qu'elle n'a pas été incluse dans un bloc c'est à dire que pour tous les gens qui veulent faire des protocoles ou en chaîne des transactions qu'on ne publie pas vous avez un vrai problème parce que les identifiants des transactions que vous avez chaînés ils peuvent changer et ça met par terre votre protocole donc lightning nous on a dû attendre que le segwit soit activé avant de pouvoir en faire quelque chose qui soit vraiment déployable si sur beacon cache par exemple vous ne pouvez pas faire lightning aujourd'hui ça ne marchera pas et personne ne regarde comment passer à travers les limitations que fait la maléabilité donc si vous n'avez pas de solution sur la maléabilité vous ne pourrez pas le faire et il faut que vous ayez des primitives les haches les timeouts etc qui ressemblent à ce que vous avez sur bitcoin donc litecoin c'est trivial de faire lightning dessus on a déjà fait une démo et je crois qu'on n'est pas les seuls mais sur quelque chose de très différent il faut regarder mais ça pourrait être intéressant aussi de faire des paiements qui n'aient pas été sollicités donc il y a des idées pour ça il suffirait d'inclure la préimage dans la requête de paiement on peut très bien imaginer faire des paiements qui ne sont pas sollicités mais il faudra une action de la part du récepteur oui le récepteur doit être actif donc si vous ne voulez pas recevoir un paiement non vous ne le recevrez pas à la différence de bitcoin effectivement on peut s'amuser mais sinon quand on ferme un canal qui veut dire beaucoup de transactions des millions est-ce que ça tient dans un bloc dans un bloc dans un bloc et qui paye des transactions il n'y a pas des millions de transactions sur un il y a une transaction une comité X qui est valable à un instant T même si vous avez fait des millions de paiements vous n'avez pas un million de transactions à publier donc sur un canal entre Alice et Bob même si Bob se sont échangés des millions de paiements il y aura les seules transactions à publier sur la blockchain pour sortir du canal il n'y a pas de la taille n'augmente pas en fonction du nombre de paiements qui sont été faits c'est complètement indépendant à droite je vais vous demander à propos des atomics swap et du crosschain comment vous intégrez votre solution Lightning et comment ça s'intègre basiquement au système alors l'atomic swap ce que ça veut dire c'est que j'échange par exemple du bitcoin contre du litecoin donc swap atomique au sens alors c'est pas que ça brille dans la nuit mais c'est que l'opération se fait complètement ou se fait pas du tout on va pas s'arrêter en chemin avec les bitcoins qui sont partis et les litecoins qui sont parçus donc ça c'est très facile il suffit de faire des HTLC sur les deux chaînes qui est le même H de paiement ça pourrait être fait assez facilement il y a quand même un problème c'est que au niveau du protocole c'est facile à faire il faut quand même se mettre d'accord sur le taux de conversion soit un message de plus soit que les gens se mettent d'accord mais si je vais échanger x bitcoin contre y litecoin il faut que moi j'ai un taux de conversion et ça c'est complètement hors protocole l'objectif de tout le monde c'est d'avoir un réseau qui soit déployé cette année l'adoption c'est difficile de dire à quelle vitesse ça va aller j'espère que ça va aller relativement vite quant aux technologies alternatives pour moi H-Graph je ne connais pas très bien H-Graph mais c'est vraiment à l'état c'est même pas en version alpha c'est à l'état de proto je ne me suis pas préoccupé de savoir si on serait doublé par H-Graph ou pas je pense personnellement mais je suis parti pris que Lightning c'est la solution de scalabilité la plus intéressante pour les blockchains aujourd'hui on voit plein de fork en ce moment et beaucoup disent qu'ils ont supporté le Lightning par contre certains changent l'algorithme de HH qui va derrière la fork de Bitcoin comment ça se passe comment ça se passe au niveau de la propagation des unis alors si l'algorithme je vous parlais de la proof of work pour Lightning on s'en va complètement sur Bitcoin aujourd'hui si vous changez uniquement le proof of work juste ça pour nous il n'y a aucun changement à faire c'est juste qu'on ne voit pas d'ailleurs l'icone c'est un autre algo de hachage l'icone c'est script nous quand on a fait notre démo sur l'icone on n'a pratiquement rien changé donc c'est si c'est juste l'algo de proof of work qui change et que le reste les scripts les fonctions de base sont les mêmes vous n'avez rien à faire donc du coup entre les deux channels sur une adresse c'est pas ce que j'ai dit nous notre démo on l'a fait en gros on a fait une démo de canaux de paiement sur l'icone il n'y avait pas d'échange bitcoin contre l'icone c'est ça justement que l'on a changé entre deux blocs l'algo de proof of work est complètement indépendant si vous avez vraiment les mêmes scripts les mêmes ce qui est le cas pour l'icone et bitcoin il n'y a pratiquement rien à faire si le langage de script est très différent il y aura un travail plus ou moins important pour faire en sorte que le principe le principe de l'atnik c'est assez simple c'est qu'à chaque instant vous avez une transaction qui est valable pour votre blockchain bitcoin ou l'atcoin ou autre chose que vous pouvez publier donc si c'est facile à faire sur une autre monnaie vous pourrez avoir l'atnik facilement si le langage est très très différent et qu'il y a beaucoup de changements à faire par rapport à ce qui existe aujourd'hui ce sera plus compliqué quel est le problème majeur aujourd'hui des rencontres qui en fait est allé beaucoup plus vite sur une éruption de masse il faut que c'est un projet qui est quand même relativement jeune le white paper il date de 2015 mais il n'y a pas eu de travaux vraiment avant fin 2015 la communauté de développement lightning elle travaille surtout depuis un peu plus d'un an moi je pense que ça va plutôt vite ce qui va motiver l'adoption au départ c'est le fait qu'on arrive à livrer rapidement des outils qui sont fiables et que les gens perdent par leur argent toutes les 5 minutes donc ça dépend plutôt de nous mais je ne vois pas d'obstacle majeur à l'adoption de lightning cette année parce que ça fonctionne déjà alors nous on ne recommande pas de changer le logiciel et de le faire tourner sur mainnet je sais qu'il y a des gens qui font ça il y a aussi déjà des gens qui ont cloné soit ce qu'on a fait soit ce qu'ont fait nos collègues pour les faire tourner sur d'autres chaînes on pense que ce n'est pas encore mûr pour ça donc si vous le faites vraiment c'est à vos risques et périls mais ça devrait l'être assez rapidement et là on est en phase où on on est interopérable avec les autres donc on peut vraiment dans le réseau que je vous ai montré il y a des nœuds qui viennent d'un petit peu tout le monde dans le cas nominal ça fonctionne ce qu'on est en train de regarder c'est qu'est-ce qui se passe quand on a des problèmes il y a toute une phase de mise au point des bugs et c'est ça qui va prendre un peu de temps en début d'année donc il n'y a pas de problème majeur c'est juste une question pour moi il n'y a pas de problème majeur aujourd'hui c'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé dans les spécifications de choses qui nous disent il faut revenir en arrière il faut revenir au tableau noir et il faut recommencer ce sera plus des problèmes d'implémentation des bugs des choses qui font que vous perdez votre argent soit parce qu'on vous le vole soit parce que la transaction n'est pas valide il n'y a pas les clés pour la dépenser des choses comme ça mais il n'y a pas de en théorie sur la théorie de lightning et sur les spécifications il n'y a pas de problème majeur aujourd'hui vous avez montré l'image de l'office net et on voit déjà quelques nœuds est-ce que vous ne pensez pas que c'est possible qu'on ait des très gros nœuds dans le futur qui ont des millions de différents et que ça ne va pas créer justement la nature des entraînés mais distribuer avec genre une dizaine de très gros nœuds qui peuvent vous créer un peu partout il y aura forcément des nœuds plus gros que les autres le fait d'avoir des ressources matérielles d'être connecté correctement d'être online 24 heures sur 24 ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire chez vous comme tous les réseaux les nœuds ne seront pas équivalents il y en aura des plus gros des plus petits mais il y a une différence qui est énorme entre lightning et le minage par exemple c'est qu'il n'y a pas d'effet de seuil il n'y a pas de ticket d'entrée aujourd'hui le minage est affreusement centralisé sur le bitcoin c'est vraiment une toute petite poignée de gens qui contrôlent le minage et vous avez un ticket d'entrée qui est énorme c'est à dire que en théorie vous pouvez tous miner chez vous si vous voulez ne le faites pas vous ne gagnerez jamais d'argent si vous n'avez pas des millions ou des dizaines de millions à investir dans du matériel de minage ce sera en pure perte parce que vous avez un effet de seuil qui est lié au fonctionnement de la professeur si vous ne trouvez pas de bloc vous ne gagnez pas d'argent cette course au bloc il faut la gagner de temps en temps si vous ne la gagnez pas c'est perdu lightning c'est très différent il n'y a absolument pas de contraintes sur les ressources matérielles c'est un réseau qui est ouvert il n'y a pas de permission à demander ou de licence à avoir donc il n'y a absolument rien qui va vous empêcher de créer votre lightning d'avoir des gens qui se connectent chez vous et qui relèvent des paiements si c'est un petit nœud il y aura moins de paiements que sur les gros mais il n'y a pas de barrière à l'entrée et il n'y a pas d'effet de seuil donc il n'y a absolument il n'y a pas d'effet qui vont forcer à une centralisation où seulement trois gros nœuds puissent exister mais oui il y aura des nœuds plus gros que les autres c'est évident et c'est vrai pour absolument tous les réseaux même pour les réseaux physiques c'est comme ça ça ne va pas poser un problème justement si ce nœud casse ça va il y aura une contrepartie oui c'est pour ça que plus votre nœud va être gros plus ça va être compliqué de le faire tourner et c'est ça qui fait que l'hyper méga nœud ne va pas inspirer confiance c'est exactement ce que vous venez de dire donc on pense qu'il y aura des nœuds plus gros que les autres mais on n'imagine pas que Lightning soit aussi centralisé que le minage aujourd'hui par exemple ça pour moi ce ne sera pas le cas Est-ce qu'il y a un lien entre Lightning et les développeurs Bitcoin Core ? Non Est-ce que ça quand fait ça roule ? Non il y a deux développeurs Lightning qui travaillent pour Blockstream mais qui ne travaillent pas ou très très peu sur Bitcoin Core mais sinon c'est des gens qui sont indépendants C'est-à-dire que ce n'est pas pris en compte sur la runback Bitcoin Core comme si ça n'existait pas ? C'est peut-être pas à ce point-là mais Bitcoin et Lightning sont vraiment complètement indépendants c'est-à-dire que nous on a besoin de Bitcoin pour fonctionner mais Bitcoin n'a pas besoin de Lightning pour fonctionner et donc il n'y a pas de les nœuds par exemple il y a parfois un peu de confusion les nœuds Lightning et les nœuds Bitcoin n'ont rien à voir ce n'est pas le même réseau paire à paire ce ne sera pas les mêmes nœuds ce ne sera pas les mêmes ressources et aujourd'hui il y a relativement peu d'interactions entre la communauté des développeurs Core et la communauté Lightning Au sein des différents canaux de paiement comment ça se passe pour les frais de transaction liés au stockage normal de Bitcoin ? Est-ce que c'est au départ ? Est-ce que c'est à la fin ? Alors c'est tout le temps puisque comme les quand vous vous connectez à quelqu'un pour un canal de paiement vous allez échanger les frais qui vous paraissent admissibles sur la blockchain Bitcoin déjà si vous n'êtes pas d'accord vous vous arrêtez là si vous êtes d'accord vous vous mettez d'accord sur les frais que vous allez payer pour la Funding TX pour qu'elle soit publiée pareil pour la Closing TX mais il se trouve que comme les frais Bitcoin peuvent évoluer assez fortement dans le temps il y a un mécanisme de mise à jour des frais de la blockchain Bitcoin dans le protocole donc vous pouvez vous pouvez mettre à jour les frais qui vous paraissent acceptables et qui vont avoir un impact je vais revenir je vais revenir là-dessus voilà donc typiquement ça c'est une vraie transaction Bitcoin donc elle doit payer des frais pour être publiable à chaque instant donc pour ça Alice et Bob vont régulièrement mettre à jour les frais qui leur paraissent acceptables et ça permettra par exemple de pruner certaines sorties dans une transaction Bitcoin une sortie qui est inférieure à un certain montant on appelle ça du dust de la poussière et on l'élimine aujourd'hui c'est 542 satoshi typiquement les sorties qui sont plus petites que la poussière on va les éliminer et les sorties qui ne permettent pas de payer les fils on va les éliminer aussi pour pouvoir ajouter des fils donc oui il y a un mécanisme dans le protocole pour qu'Alice et Bob ait à chaque instant une comité X qui reste publiable après si les frais deviennent tellement énormes que ça dépasse le montant investi dans le canal là on a un autre souci dans ce cas là ils ont plutôt intérêt à ne pas fermer le canal et à temps si la ligne étoile qui est vachement adoptée est-ce qu'il n'y a pas ça va vachement réduire le nombre de transactions à valider sur la blockchain si c'est bon pas forcément s'il y a moins de canaux s'il y a quelques canaux c'est vrai que l'idée c'était souvent de mettre toutes les transactions dans quelques canaux pourquoi c'est diminuant il est très possible que Lightning en gros prenne une partie des transactions qui ont lieu sur la blockchain Bitcoin aujourd'hui mais il est aussi très probable qu'elle concerne des cas d'utilisation qui ne sont pas possibles de toute façon avec Bitcoin ou avec autre chose aujourd'hui les micro-paiements par exemple auxquels on croit beaucoup de toute façon ce n'est pas possible avec Bitcoin ça n'a pratiquement jamais été possible avec Bitcoin donc si demain des gens décident de faire payer des minutes de vidéos des articles de journaux des bouts de chansons ou des images ou des fontes ou n'importe quoi de toute façon ce n'est pas des transactions qui seront prises entre guillemets à la blockchain Bitcoin parce qu'elles ne sont pas faisables dessus ou si des gens s'intéressent à l'IOT et veulent faire en sorte que les machines se payent entre elles donc c'est les transactions qui iront sur Lightning oui les petites transactions Bitcoin passeront peut-être sur Lightning sans doute sur Lightning mais ce n'est pas pour ça qu'on va voler tout le volume de transactions de Bitcoin nous on espère que ça va pouvoir libérer des cas d'utilisation qui sont intéressants et qui ne sont pas faisables aujourd'hui c'est à dire je pense que je n'ai pas compris la question sur le Lightning ça va ajouter encore plus de transactions on va avoir une explosion des transactions non ? de quelles transactions vous parlez ? de l'Issabot par exemple oui donc ça on va avoir une explosion de ces transactions peut-être est-ce que vous parlez de l'impact de Lightning sur le trafic Internet ou ? la charge de la charge et de ce fait sur les matériaux qui sont utilisés actuellement pour alors là je pense que Lightning sur le trafic Internet ce ne sera même pas l'épaisseur du trait au moins pendant des années et des années je ne sais pas si vous voyez juste que YouTube représente en termes de trafic mais non ce n'est pas avec nos petites transactions qu'on va j'espère qu'un jour Lightning aura un impact visible sur le réseau Internet mais je pense que ce n'est pas pour tout de suite oui en tant que consommateur par exemple vous mettez mon café je vais devoir ouvrir un payment channel à chaque fois avec les commerçants non comment je fais pour ne pas rentrer vous allez ouvrir un canal de paiement alors je vais reprendre mon petit schéma si je dois mettre 100 euros d'un coup pour faire des transactions de 1 euro régulièrement c'est quelque chose qui n'est pas du tout visuel vous mettez ce que vous voulez oui mais actuellement avec une CB par exemple je fais un paiement de 1 euro je me fais régulièrement et je ne fais pas mon salaire un paiement de 1 euro ce n'est pas forcément une bonne idée avec une CB il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent ça parce que 10 euros la transaction est à 30 euros 30 dollars 50 dollars c'est quoi la vision du projet là-dessus pour pouvoir résoudre ce problème je n'ai pas compris le problème en fait si je ne fais que dépenser pour un autre professionnel qui fait des dépenses qui a des rentrées c'est hyper intéressant et pour l'automatisation c'est intéressant mais pour l'utilisateur pour faire du paiement on mobilise un certain montant oui est-ce qu'il y a vous imaginez un futur où il y a des sortes de paiements des paiements de chaîne ouverts avec un montant qui est bloqué dessus du coup pour pouvoir faire toutes les transactions pendant un mois par exemple ou est-ce que c'est quoi la vision ça dépendra de l'adoption de l'usage je pense que ça comme un porte-monnaie en fait je ne sais pas combien vous avez comme cash dans votre porte-monnaie mais à mon avis au moins au départ l'utilisation de Lightning ce sera un petit peu comme ça peut-être toutes les semaines ou tous les mois vous allez reprendre du cash et puis vous l'utilisez pour payer votre café ou des points dans des jeux ou des choses comme ça et si la transaction Bitcoin commence à se donner à des montants un peu ridicule si ça arrive à des centaines de dollars ça devient inutilisable par la plupart des gens oui alors effectivement si le coût d'ouverture d'un canal Lightning puisqu'il passe par la publication d'une transaction Bitcoin devient rédhibitoire oui ça va avoir un impact fort sur Lightning si ça coûte 100 dollars pour créer un canal Lightning vous n'allez pas créer un canal Lightning avec 10 euros je pense que c'est ça la question oui il faut que le montant qui est mis dans le canal soit quand même supérieur aux frais de réaction Bitcoin si ils deviennent énormes oui on va avoir un gros problème mais il n'y a pas que il n'y a pas que Lightning mais oui effectivement ça c'est vrai moi j'espère que Lightning fera partie des éléments qui font en sorte que les frais Bitcoin vont fortement diminuer dans les mois qui viennent vous pensez qu'il y a déjà une majorité de transactions qui pourraient être mis sur Lightning parce qu'actuellement c'est principalement des transactions de trading je pense que beaucoup de transactions de montants inférieurs à peut-être 100 dollars à moyen terme pas tout de suite mais à moyen terme pourraient basculer vers Lightning ça pourrait être intéressant pour les gens sur le réseau et fermer cette moyenne oui après une dernière question on va le voir vous sortir et vous pouvez tous aller au service pas après vous allez parler peut-être je pense que si il y a peut-être mais je pense pas que les gens se précipiteront pour immédiatement enfin supposons que quelque chose se passe comme pour Bitcoin Cash alors pour les gens qui n'ont pas suivi quand Bitcoin Cash a forqué les gens qui avaient des Bitcoins avant se sont retrouvés avec des Bitcoins sur les deux chaînes je pense pas que les gens enfin ça a pas été le cas des gens que je connaisse soient précipités pour immédiatement échanger leurs Bitcoins contre des Bitcoins Cash à l'époque tout le monde a regardé un peu voir ce qui se passerait et je pense que ça se passerait comme ça aussi c'est plutôt dans l'idée de je suis un vice j'ai 10 Bitcoins je commence à faire des transactions avec Bob et donc de 10 Bitcoins je passe à 2 Bitcoins et Bob il y a 8 Bitcoins qui sont dans la ligne qui sont pas sur place et Bob peut se dire tiens tu préfères avoir les 2 Bitcoins sur la blockchain vraiment pour avoir accès fort plutôt que des sois dans la ligne donc je regarde si fermer un canal lightning c'est rapide de toute façon en pratique dans le pire des cas ce sera au maximum une journée pour récupérer ses fonds je suis pas sûr que ce soit forcément un gros problème les fonds les fonds seront pas bloqués pendant un mois si c'est ça l'inquiétude c'est dans l'approche ou ça peut un peu casser le réseau parce que beaucoup de gens ont ce comportement numérique de dire je non Bitcoin du coup je casse et du coup pendant quelque temps ça peut mettre ce contrat oui alors si un million de personnes décident de publier toutes au même moment une transaction mais c'est déjà le cas avec Bitcoin aujourd'hui malheureusement oui vous avez un problème ok merci beaucoup applaudissements 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 puis Sous-titrage ST' 501